Bonsoir à tous, shalom, notre série sur l'envoûtement continue, vous êtes nombreux à m'avoir sollicité et demandé de vous donner également les signes d'une femme envoûtée. Il est clair que l'envoûtement n'atteint pas seulement les hommes ni les femmes, mais ici je traite vraiment le cas d'une femme qui est envoûtée, une femme mariée qui serait victime d'envoûtement. Soit de la part d'un homme qui est soi-disant amoureux d'elle et qui veut la retenir pour lui, soit de la part d'un mari jaloux qui a décidé d'embrigader sa femme dans le pouvoir de l'enchantement en utilisant des charmes. Car certaines femmes sont retenues dans les foyers par le pouvoir de l'enchantement et de l'envoûtement. Et c'est vraiment méchant d'user de charmes pour forcer l'amour, pour détruire une vie, même forcer le destin. C'est de la pure sorcellerie. Dieu a créé l'homme et la femme, libres, chacun avec un libre arbitre. Ça veut dire que Dieu a mis en l'homme la capacité de choisir le bien ou le mal, d'accepter ou de ne pas accepter. Et cette liberté nous donne de dire non ou oui. Mais lorsqu'on use des charmes, lorsqu'on use de l'envoûtement pour faire accepter des sentiments à quelqu'un, c'est de la manipulation et c'est de la sorcellerie. Parce que l'amour est quelque chose qui doit être libéral, un sentiment que l'on ressent, quelque chose de naturel. On n'a pas besoin de forcer l'amour par des charmes pour avoir quelqu'un dans son lit ou pour avoir quelqu'un dans sa vie. C'est de la méchanceté, au-delà de la méchanceté. C'est faire usage de magie, de sorcellerie pour jeter un sort. Donc Dieu ne peut pas être pour cela. Ceux qui usent de ce type de pratiques viennent consécuter, la destinée, le plan de Dieu dans la vie des êtres humains. Parce que si une personne ne t'aime pas, c'est que Dieu n'a pas décidé que cette personne doit être dans ta vie. Mais forcer la personne à rester là, c'est la garder non seulement contre sa volonté, mais également contredire ou contrecarrer le plan de Dieu. Il y a certainement que quelqu'un l'attend ailleurs, une autre femme l'attend ailleurs, ou un autre homme l'attend ailleurs, mais tu l'as gardé. Donc quelque part, tu coursicultes le plan que Dieu a formé sur la vie de cette personne. Certainement, toi, tu as quelqu'un qui doit être pour toi quelque part. Et cette personne que tu entretiens ou que tu maintiens dans les fétiches, dans l'envoûtement, aussi a sa destinée à vivre quelque part. Donc c'est forcer le destin. Il n'y a que de la sorcellerie qui peut faire ça. Donc l'enchantement n'est pas le fait de Dieu. Et n'est pas approuvé par Dieu. Parce que même pour ce qui concerne l'évangile, le fait d'accepter Jésus, Dieu a laissé le libre habite aux hommes. Donc chacun est libre de dire, je donne ma vie à Jésus. D'autres peuvent refuser. C'est pour cela que la bonne nouvelle est annoncée. Et dans le but que chacun, s'il le veut, accepte Jésus. Et cet évangile serait défini dans le fait de croire dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Et de le confesser de sa bouche. C'est ce que l'apôtre Paul révèle dans Romains, chapitres 10, versets 9 à 11. C'est en confessant à ce moment-là, par son libre arbitre, qu'on confesse Jésus et qu'on devient chrétien. Si Dieu n'avait pas été un Dieu de liberté, il nous aurait tous forcé à donner nos vies à Jésus sans avoir à faire le choix. Donc Dieu nous a donné le libre arbitre pour que chacun en fasse le choix librement. Pareil dans le cadre du mariage et dans le cadre de l'amour, dans le cadre de la vie sentimentale. On ne peut pas forcer un être humain à faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est un emprisonnement. Donc c'est de l'esclavage. C'est une servitude. Parce qu'on voit la conscience d'un homme pour qu'il fasse ce qu'il n'a pas envie de faire. Ce n'est pas sain. C'est diabolique. Et donc ceux qui usent de charme et d'enchantement viennent modifier les voies du destin et même compromettre la destinée. Alors il faut que la personne qui est sous envoûtement puisse batailler en demandant de l'aide au Seigneur pour rentrer dans sa destinée. Croyez-moi, il y a aujourd'hui de faux mariages qui n'auraient jamais dû avoir lieu si les gens n'avaient pas utilisé les charmes et le moyen de l'enfoutement, de l'ensorcellement pour pousser les gens à se marier, à dire oui à n'importe quoi. Et ces gens usent de ces pratiques contre des personnes qui sont d'esprit faible. Des personnes qui n'ont pas le pouvoir de se défendre. Croyez-moi, on ne peut pas faire cela à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu ne peut pas être victime d'un enchantement ou d'un envoûtement. Parce que l'envoûtement c'est l'art d'assujettir quelqu'un, modifier ses comportements, si ce n'est contrôler ses comportements. C'est ça le but de l'envoûtement. Donc l'amour est un sentiment libéral, un sentiment qui est une conviction intérieure. Selon que Dieu a façonné les humains, il a mis dans le cœur de l'homme quelque part où l'amour doit s'exercer. Donc c'est une conviction intérieure. Quand tu rencontres quelqu'un, ce qui fait que vous puissiez vous unir au point de penser que vous pouvez ensemble vivre et même unir vos destins, c'est l'amour. C'est un sentiment naturel. On n'a pas besoin de le forcer parce que Dieu l'a établi justement dans le cadre du mariage. C'est ce qui pousse les hommes à se marier. C'est pour cela que les êtres humains, quelle que soit la provenance, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la culture et l'éducation, on va se trouver à tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même jamais vu. Parce qu'on a ce sentiment qui est une conviction intérieure, qui vient de Dieu et qui nous permet de reconnaître que cette personne est la personne avec qui je veux vivre, si ce n'est dans un autre sens, l'homme ou la femme de ma vie. Et c'est ce qui engage dans le mariage. Donc s'il n'y a pas cet amour, on ne peut pas s'engager. C'est pour cela que plusieurs personnes se sont vues marier à des voyous, à des criminels, à des violeurs, à des voleurs. Et pourquoi? Parce que l'amour est un sentiment qui aveugle. C'est pour cela que la parole de Dieu dit clairement que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre les défauts, même les défauts physiques comme les défauts caractériels. L'amour nous permet de voir l'être aimé sous un autre angle. La personne étrangère est une personne familière avec qui on est prêt à s'engager dans une vie intime. C'est ça la force de l'amour. Donc ça doit être quelque chose de naturel. Un sentiment qui naît, mais un sentiment qui donne une conviction intérieure. Que je peux m'engager, que je peux prendre des risques aux côtés de cette personne. Je peux mettre ma vie entre ses mains. Je peux aller avec. C'est pour cela qu'on aboutit au mariage, à l'union entre deux personnes, qui va être solée par une alliance solennelle. Donc vous pouvez comprendre que l'envoutement, les enchantements et les charmes viennent modifier, violer ce droit absolu que Dieu a laissé à l'homme comme à la femme. En réalité, on n'a pas besoin de forcer l'amour. L'amour ne s'achète pas à coups d'argent. L'amour ne s'achète pas avec des cadeaux ou avec du matériel. L'amour, le vrai, est normalement désintéressé. Il naît de la conviction intérieure de comme je viens de l'expliquer. Donc, féticher une personne, c'est l'envoûter. En d'autres termes, c'est l'ensorceler. Mais ce sont des pratiques que Dieu condamne dans sa parole. Dans Deuteronome 18, verset 10, il est écrit Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Donc, vous conviendrez avec moi que Dieu condamne ces pratiques-là. Ces pratiques qui tuent le sentiment propre et qui amènent l'homme dans un esclavage. Soi-disant sentimental. J'aime cette parole qui dit, dans Nombre, chapitre 23, verset 23, La magie ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement contre Israël. Et je veux que tu le répètes et que tu le dises à toi. L'envoûtement ne peut rien contre moi, ni la sorcellerie, ni l'enchantement contre ma destinée. C'est l'Éternel qui est Dieu et Jésus-Christ est Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501